Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera insérée dans le cadre d'un article de VioGeek et comme vous pouvez le voir, on va parler de vieille informatique et d'Amstrad CPC Pour mémoire, l'Amstrad CPC c'est un acteur 8 bits qui est tourné avec un Z80 à 3,33 MHz et qui avait au maximum 128 kHz de mémoire vive en gros des milliers de formes impuissantes que le premier iPhone sorti en 2007 Là je vais parler des jeux en overscan C'était une technique qui permettait d'avoir tout l'écran affiché même si c'était un overscan vertical, horizontal ou complet Bref On va commencer avec Plumpy, sorti en 1990 de mémoire Donc c'est bon, c'est une espèce de clone de buble-bubble Terriblement dur Je crois que j'ai dû arriver à passer deux fois le premier niveau Bon, 90 Elle a la superbe musique de l'époque Oui Avec un écran de présentation on overscan Enfin, un écran de menu on overscan déjà Ça vaut bien la techno qu'on peut entendre par moment On est sûr avec le scrolling, expliquer quelle touche utiliser pour... Donc je vais essayer de venir au premier niveau Ouais, j'aurai besoin de chance pour le finir au premier niveau Ouais super, j'ai fini le premier niveau Ouais C'est rare que j'arrive à finir un premier niveau Ouais Par contre, sur mon niveau, je ne finirai pas Oh la vache C'est trop bien là, ça n'a pas besoin de s'arrêter C'est la première fois, la deuxième que j'arrive à ce niveau Non, là je ne fais pas dédusion Voilà, et de première Ah, la deuxième Ça s'est enlevé le game over Voilà, game over C'est un jeu en overscan vertical Comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas de remplissage sur le côté de l'écran Donc là, on va passer au deuxième jeu Qui est Axis C'est un shoot them up Avec un écran de présentation en overscan complet Et un overscan vertical Pour le jeu lui-même Théoriquement, on ne pouvait pas remplir la bordure D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'était la bordure Normalement, on ne pouvait pas remplir cette zone en noir Théoriquement Théoriquement Bon, on va passer à l'écran de présentation Qui est un overscan complet Bon, pour les vieux la vieille Enfin, pour les enfants de présentation en 80 Vous avez sûrement reconnu ce vaisseau Là, on va passer à l'overscan complet Enfin, c'était un jeu sans fin Il y avait 6 niveaux sans fin Ils tournaient en boucle Il y avait un shoot code Je ne sais plus lequel c'est Donc, comme pour Plumpy C'est l'overscan vertical Et il faut se rappeler que C'est une machine tournée à 3 MHz J'ai bien dit MHz Pas GHz MÉGAHERTS Alors, on va mettre le son tant qu'on y est Voilà Là, le contrôle On va mettre au bas Gauche Loire Feu Pose Quitter Donc, je ne sais pas combien Je ne sais pas si je vais arriver à la fin du premier niveau Avec 3 MHz, ça va être chaud Très chaud même Voilà, c'est bon C'est bon What the fuck C'est la première fois Qui me fouette le niveau difficulté Dédit par la saleté Dommage Et quand on essaie de voir un petit peu de papel à l'écran Ça ralentissait un bras Bon, là ça n'a plus de ralentir Au revoir Quand on voit ce que certains codeurs officiels de l'époque nous sortaient Bon, au revoir J'ai paumé Allez, deuxième tentative On va essayer de la deuxième tentative Apparemment, on commençait avec un nip aléatoire Et je pensais que c'était Normalement Et non Voilà Voilà Dommage Saleté Et dire que ce jeu était paru dans un listing en 5 ou 6 mois C'était paru dans un magazine Il fallait taper le jeu Autant dire Ah, voilà C'est bien mieux que ça Aïe Vous sortez mieux un joystick Mais je n'ai pas de joystick Saleté, va Méchant, va Enfoiré Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes Il n'y a plus de mots Voilà Il ne fallait pas qu'il était aussi dur la vache Ah, maintenant j'ai récupéré un power-up Je ne vais pas faire long feu Voilà Bon, mais on laisse tomber Et le dernier jeu que j'ai envie de vous montrer C'est Xiphos Fantasy Qui est sorti chez Silmaris Et qui est codé aussi par Stéphane Saint-Martin Et Fabrien Fessard Qui était à l'époque Qui était surnommé Féfesse Il ne faut pas ça comprendre Là c'est vraiment du full overscan tout le temps Donc j'espère que ça va fonctionner Ah oui c'est vrai Ça fonctionnait via le CPM Le logo Silmaris Qui était connu à l'époque pour faire des jeux Je ne sais même pas si Silmaris existe toujours De nos jours d'ailleurs Là on va couper le son quelques secondes Tant que ça charge Voilà, normalement Ah Et voilà Le fond d'écran de démarrage Avec un superbe effet On ne dirait pas Mais c'était quand même pas mal C'était quand même du sacré niveau En anglais d'assemblage Et là vous allez voir Le menu de démarrage Qui était quand même assez sympa Car je n'ose pas imaginer Le niveau d'assembleur Qui était nécessaire pour prendre ça Regardez bien du milieu Un scrolling en dessous Enfin défilé en dessous Donc on va prendre le clavier Haut Bas Gauche Loite Tire Arme Pose Abandon Je crois que si on appuyait Touche F5 F7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Non Je pensais que ça Bon c'est pas C'est pas grave Alors je vais remettre Le clavier Le clavier Et ça il y avait Ah d'accord Soit Bruitage Soit aucun son Pour regarder les bruitages Donc je vais redéfinir le clavier Vous allez voir la taille des sprites Comme on dit à l'époque C'est quand même pas triste Surtout pour un ordinateur 8 bits On va essayer de tomber dans le passage J'avoue que je ne suis jamais allé très loin dans le jeu Donc si j'avais à finir le premier niveau Je serais content On a presque une version complète Allez On avance Voilà Là j'aurais vraiment besoin D'énergie supplémentaire Bon d'accord Au revoir C'est un truc pratique Voilà Voilà Je veux la bruit de protection Merci Même si le jeu n'était pas complètement en overscan Pour la première phase Il y avait des phases de combat à la barbarian Entièrement en overscan Prendez-moi la taille de ces sprites à l'époque C'est incroyable pour une machine aussi faible Que l'âme sort de ses PC Ça y est Ça y est Ah Mauvaise nouvelle Et voilà Il ne me reste plus qu'une vie pour finir le niveau Bon ben là je suis mal barré Bon ben là je suis mal barré Je vais faire un peu de niveau Allez mais avance Alors ben j'ai paumé A moins que je me sois bien fini sans m'apercevoir Normalement c'est zéro vie Donc ça Maintenant Soit je finis le niveau Soit je suis très mal barré Bon ben je pense que c'est fini Voilà game over Dommage Le jeu est quand même assez dur Comme vous pouvez le voir Surtout quand on n'a pas de joystick J'ai compris J'ai paumé Ah Faut pas de répéter J'ai même pas fait suffisamment de points Pour insérer dans les highscores Méchant Voilà J'aurais bien voulu vous montrer La phase de jeu en overscan Mais vous voyez quand même Que à l'époque Les développeurs Savaient sortir les doigts Du fondement Sur ce je vous laisse J'espère que cette petite vidéo vous a plu Et je vous dis Ciao à la prochaine